Bonjour à tous et à tous, nous sommes le 26 septembre 2019. Dans le troisième volet de ma série sur la démocratie, j'expliquais que nous sommes tous légitimes à la fabrication de la loi. La première étant la constitution. Car en démocratie, ce que n'est pas la France, c'est le peuple qui détient le pouvoir décisionnel. Non pas l'État, le gouvernement ou toute autre institution, car si c'est le cas, il s'agit alors d'oligarchie, le pouvoir d'une minorité sur la majorité. Souvent, l'argument de l'incapacité du peuple à décider par lui-même est avancé pour disqualifier la démocratie directe. Selon certains, il faut nécessairement passer par une représentation pour pallier l'incompétence, la déraison, l'émotion d'un peuple manquant de la sagesse et de l'intelligence nécessaire à la gestion des affaires publiques. Ce discours est en fait celui d'antidémocrate s'ignorant. Au contraire, pour que le peuple puisse raffiner et améliorer cette intelligence collective dont il bénéficie déjà, il lui faut la pratique, non pas la mise sous tutelle, qui, elle, est contre-productive. Déplorer l'indépendance d'une personne alors qu'on lui interdit toute initiative, voilà la contradiction de ces antidémocrates se pensant supérieurs à la populace. Le rôle de celui qui a reçu l'éducation nécessaire à son émancipation intellectuelle et qui, privilégié par son milieu social, n'a pas à s'inquiéter de ses besoins matériels immédiats, n'est pas d'être condescendant envers ses concitoyens qui n'ont pas bénéficié des mêmes conditions, mais plutôt d'être l'outil, l'un des rouages humbles d'un système collectif permettant l'émancipation de tous. Malheureusement, une partie du bloc bourgeois, car c'est de lui qu'il s'agit, a fait sécession avec le reste de la population, oubliant son devoir de solidarité, de fraternité. C'est donc au peuple lui-même de prendre conscience de sa légitimité, de sa capacité à s'autogérer. Car c'est par la pratique que l'on s'améliore, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Et c'est par l'autogestion, la prise de responsabilité collective, que l'humanité trouvera son émancipation. Car oui, le but de la société n'est pas le bonheur, trop fugace, mais bien l'émancipation. Seul permettant aux hommes de faire face aux nécessaires difficultés rencontrées dans l'existence. Le bonheur se gère tout seul, le malheur tel que la perte d'un être cher se gère par un esprit sain et équilibré, c'est-à-dire émancipé. Et il en va du niveau individuel comme du niveau collectif. C'est en étant des personnes émancipées que l'on peut faire face aux difficultés de l'existence. Pas en étant constamment mis sous tutelle. Ce qui nous maintient dans une dépendance. Pour illustrer mes propos, je vous propose un extrait de l'émission Mediapart Live, diffusée le 19 septembre 2019. Émission dans laquelle les réalisateurs du film Nous le Peuple, Claudine Boris et Patrick Chagnard sont invités à présenter leurs nouveaux documentaires. Lors de cet entretien, Patrick Chagnard, fort de son expérience auprès de Français de milieux modestes ayant été mobilisé pour écrire la Constitution, a ces quelques mots que je partage complètement. Donner le goût et le désir d'un travail, oui, d'un travail de conscientisation politique qui est possible pour tout le monde. Ce n'est pas un problème d'être expert, ce n'est pas un problème d'avoir fait des études, d'être constitutionnaliste. La Constitution, elle appartient à chacun d'entre nous et on est tous légitimes à être constituants. On a tous cette part de la souveraineté populaire qui est l'expression même de la démocratie. Et simplement, on l'a perdue, on nous l'a confisquée. Donc il faut la reprendre, il faut la retrouver. Sur ces sages paroles que je vous laisse méditer, je vous souhaite un bon travail de conscientisation. Comme d'habitude, vos commentaires sont les bienvenus. Si vous estimez que cette vidéo est pertinente, je vous invite à la partager. Et comme toujours, je termine par le triptyque républicain Liberté, Égalité, Fraternité, vive la France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !